Bonjour, bienvenue dans cette deuxième session de formation au leadership vertueux pour les éducateurs avec Alexandre Havard, fondateur de l'Institut du leadership vertueux. Donc Alexandre Havard, vous nous avez expliqué précédemment ce qu'était le leadership vertueux, leadership qui s'applique à tous les éducateurs, aussi bien professeurs que chefs d'établissement. Mais on peut se demander, qu'est-ce que sont les vertus d'un leader ? Puisque vous avez souligné la dimension anthropologique qui faisait le fond de votre démarche, pouvez-vous aujourd'hui nous expliquer quelles sont ces vertus que vous cherchez à faire émerger chez les gens que vous formez au leadership vertueux ? Alors d'abord, il y a ce qu'on appelle les quatre vertus fondamentales de la personne, qui sont des vertus qui nous permettent d'être des êtres humains à part entière, qui ne sont pas des vertus spécifiques du leadership, mais qui sont des vertus fondamentales sur lesquelles s'appuie le leadership. Je répète, ces quatre vertus, on a tous entendu parler à l'école, parce qu'on a tous lu un petit peu Platon et Aristote, à notre époque en tout cas. Et on se souvient que les anciens Grecs, ça fait pratiquement 3000 ans ou 2500 ans, qu'ils nous disent qu'il y a quatre vertus fondamentales, qu'on appelle la prudence ou la sagesse pratique, le courage ou la force en français, la maîtrise de soi ou la tempérance, et la justice. Ces quatre vertus sont des vertus fondamentales, c'est-à-dire que toute notre vie morale s'appuie sur ces quatre vertus. La première vertu, c'est la vertu de prudence ou sagesse pratique, qui est la vertu qui te permet de prendre les bonnes décisions. Donc une personne prudente, ce n'est pas une personne qui ne prend jamais de décision, c'est une personne qui est capable de prendre des décisions et des décisions qui soient bonnes. Et donc c'est une vertu qu'on développe, c'est la capacité de saisir le contexte politique, économique, personnel, humain, des personnes avec lesquelles on travaille, des décisions qu'on est en train de prendre, et de prendre une décision qui correspond à ce contexte que tu saisis par ton intelligence pratique. C'est la vertu de prudence. Cette prudence est un atout énorme dont on a absolument besoin pour vivre dans la vie ordinaire. La deuxième vertu dont nous parlait grec, tu t'en souviens, c'est la vertu de courage, qui est une double vertu. C'est la vertu d'endurance, donc c'est la capacité de maintenir le cap pendant longtemps et de ne pas louvoyer, ou de ne pas faire marche arrière toutes les cinq minutes en fonction de ce que pensent les gens autour de toi. Et c'est aussi la capacité d'audace. C'est la courant active, c'est la capacité de prendre des risques. Ce sont des capacités incroyables. C'est la vertu de courage. La troisième vertu dont nous parlent les anciens Grecs, c'est la vertu de maîtrise de soi. La maîtrise de soi, c'est la capacité, non pas de détruire ses passions et ses émotions, mais de les diriger, et de les utiliser pour le bien. De les utiliser pour le bien commun et pour le développement de la personne. Donc de ne pas se laisser manipuler par ses propres émotions, mais au contraire d'utiliser l'énergie de ses propres émotions pour injecter cette énergie, si je puis dire, dans toutes tes actions. Et la quatrième vertu de base pour les anciens Grecs, c'est la vertu de justice, qui est la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû. Ce sont toutes les vertus de la communication. Toutes les vertus de la communication, c'est l'empathie, l'amitié, la capacité de pardonner, donc la miséricorde, la capacité d'aimer les êtres humains en général. Et c'est aussi la capacité de construire le bien commun. Donc ce sont des personnes qui ont conscience de ce qu'est la famille, conscience de ce qu'est le travail, conscience de ce qu'est la collectivité. Il y a des gens qui construisent le bien commun. Donc tu vois, il y a deux aspects dans la vertu de courage. C'est cet aspect communication, et cet aspect construction du bien commun, c'est une vertu du caractère. Ce n'est pas un concept seulement juridique ou social, de la science sociale. C'est un concept réellement d'anthropologie. Il n'y a pas de société juste là où il n'y a pas d'individu juste. Ça c'est clair et net. Ça c'est le grand problème du monde moderne. On veut créer une société juste, mais on ne fait rien pour développer des individus qui soient justes. Tu vois, société juste, sans individu juste, nous dit Platon, vous êtes complètement fou. – En opposition à Kant d'ailleurs, qui dit que même un peuple de démons ou une bande de brigands peut se donner un minimum de lois pour arriver à une sorte de moins mal commun. – Voilà, alors ça on en parlera plus tard. Ce sera un autre sujet qui sera le sujet de l'éthique de la loi et de l'éthique, l'éthique des règles et l'éthique de la vertu. C'est un autre sujet. Mais là, ce que je viens de te dire, je viens de te dire quels sont les fondements du leadership. Ce sont ces quatre vertus, donc virtus en latin, qui sont des forces. Le mot virtus veut dire force, énergie, quelque chose qui nous donne une capacité de faire quelque chose. Donc tu vois, ces quatre vertus fondamentales te donnent la capacité de prendre les bonnes décisions, la capacité de maintenir le cap et d'être audacieux, la capacité de diriger tes émotions et de ne pas te laisser manipuler par tes émotions ou tes passions, et quatre, la capacité de donner à chacun ce qui lui est dû. Donc ce sont des forces, ce sont des pouvoirs. Tu vois, aujourd'hui on parle beaucoup de valeurs, valeurs, valeurs. Mais il y a beaucoup de gens qui ont des valeurs très élevées, mais comme ils n'ont pas la force, la vertu, pour les réaliser, ils ne les réalisent pas. Et alors tout est dévalorisé. Pourquoi ? Parce que ce sont des très belles valeurs, mais la personne n'a pas la force de les réaliser. Tu vois, c'est comme une personne qui me dit la famille est pour moi une valeur extraordinaire, mais après tu te rends compte que la personne, cette personne n'a pas développé depuis qu'elle est jeune, en elle-même, la maîtrise de soi. Si tu n'as pas un minimum de maîtrise de soi, tu ne peux pas te marier, parce que ton foyer va s'évanouir demain. Tu vois ce que je veux dire ? Tu ne peux pas vivre avec quelqu'un si tu n'as pas de maîtrise de soi, surtout pendant des années. Donc tu peux avoir des très hautes valeurs, mais si tu n'as pas la vertu qui te permet de réaliser ces valeurs, tes valeurs ne sont pas réelles. Il y a beaucoup d'hypocrisie là-dedans. Mais là, on n'a pas encore parlé des valeurs spécifiques, on n'a pas encore parlé des vertus spécifiques du leader. Les vertus spécifiques du leader, c'est la magnanimité et l'humilité, la grandeur et le service. Quand tu regardes la vie des leaders, tu te rends compte qu'en réalité, il y a deux vertus fondamentales, il y a deux vertus qui sont spécifiques au leader. Les gens qui pratiquent seulement les quatre vertus fondamentales, on dit que ce sont des bonnes personnes. Voilà, c'est un bon gars, c'est une bonne fille. Pourquoi ? Parce qu'il y a une vie morale, il y a une stabilité, il y a une base, il y a les quatre vertus fondamentales dans son existence. Et pourtant, on se dit que ce n'est pas un leader. Pourquoi ? Il manque la grandeur et le service. Tu vois ce que je veux dire ? Tu peux pratiquer les quatre vertus fondamentales, mais si tu ne pratiques pas les deux vertus spécifiques du leadership, il n'y a pas de leadership dans ton existence. Donc, être leader, c'est beaucoup plus qu'être une bonne personne. C'est une personne qui cherche l'excellence, surtout une personne qui cherche la grandeur de sa propre existence et la grandeur de l'existence des autres. Et c'est là qu'on touche d'une manière absolument incroyable au sujet de l'éducation. C'est qu'un éducateur ne peut pas ne pas être leader. C'est impensable. Parce que l'éducation, c'est le propre du leadership. Moi, je le dis à tous les chefs d'entreprise auxquels j'enseigne le leadership, c'est des gens de top niveau, je le dis aux gens qui sont dans l'armée, parce que j'enseigne aussi à l'école de guerre aux Etats-Unis, à la Navy aux Etats-Unis, je leur dis, si vous n'êtes pas des éducateurs, vous n'êtes pas des leaders. Vous n'êtes pas des leaders. Parce que le management, ce n'est pas la même chose que le leadership. Il faut être des bons managers. Parce que le manager, c'est celui qui fait avancer les choses. Le leader, c'est celui qui développe les personnes. Et pour développer les personnes, il faut avoir une vision de la grandeur. Il faut avoir une vision de la personne humaine, il faut avoir une vision de la dignité de la personne humaine. Il faut avoir un désir de découvrir en soi-même et dans les autres, le talent. Donc il faut avoir un désir de grandeur personnelle et de l'autre. Il faut avoir un sens profond de l'humanité. Si pour toi, l'homme, c'est un légume ou une chose ou un instrument ou un numéro qu'on peut manipuler, il n'y a pas de grandeur dans ton existence. Et tu ne pourras jamais découvrir la grandeur chez les autres et tu ne pourras jamais la multiplier, cette grandeur. Donc tu vois, le leadership, en fait, c'est l'éducation. Un leader, c'est un éducateur. C'est un père ou une mère. C'est quelqu'un qui aime la personne qui éduque et qui a découvert dans cette personne ce qu'il y a de grand en elle et ce que je te disais au départ, éducere, de faire sortir ce qu'il y a de mieux dans la personne. Et ça, c'est le cœur du leadership. Et ça, c'est quoi ? C'est une vertu qu'on appelle la magnanimité. Tu vois, et c'est une vieille vertu. En grec, « mégalopsychia » ou « mégalopsychia » en grec, c'est exactement ce que Aristote avait en vue lorsqu'il parlait de ça. Une personne magnanime, c'est une personne qui se juge digne de grandes choses. Une personne qui se juge digne de grandes choses. Pourquoi ? Parce qu'elle a un sens de sa propre dignité. Et elle peut voir aussi ces grandes choses chez les autres. Et elle peut découvrir ces grandes choses chez les autres. Et là, on arrive au deuxième aspect, la vertu. La deuxième vertu spécifique du leader, qui est l'humilité, qui est dans mon système. L'humilité, c'est la capacité de servir l'autre. Tu vois, une personne humble, c'est une personne qui sert l'autre. Un éducateur, il sert une personne. Il n'est pas là pour le manipuler. Il n'est pas là pour se servir des gens. Il est là pour le faire grandir. Donc, quand tu fais grandir quelqu'un, tu pratiques deux vertus. Un, la vertu de grandeur, qui est la magnanimité. Deux, la vertu de service. Tu vois ? Donc, le leadership consiste à faire grandir la personne. Et pour ça, il faut avoir ces deux vertus de base. Ces deux vertus, donc qui ne sont pas des vertus de base, qui sont des vertus spécifiques du leader. C'est la magnanimité et l'humilité. Tu trouves très souvent des gens, je répète, qui ont les quatre vertus fondamentales, mais ne sont pas des leaders parce qu'il leur manque ces deux vertus spécifiques du leadership. Et il faut les aider à les comprendre. C'est pour ça que j'ai écrit un livre, d'ailleurs, qui s'appelle Créer pour la grandeur, dont l'objectif est d'expliquer le contenu de la vertu de magnanimité et de la vertu d'humilité et d'expliquer comment ces deux vertus sont inséparables l'une de l'autre. Magnanimité sans humilité, c'est la mégalomania, la folie des grandeurs. Tu vois ? Et l'humilité sans la magnanimité, ce n'est plus de l'humilité, c'est de la pusie de l'humilité, c'est de la petitesse d'esprit et de la petitesse d'âme. On comprend donc, enfin, combien le tempérament de l'éducateur est finalement une question d'incarnation. Comment est-ce que l'éducateur arrive à vivre en lui ce qu'il doit transmettre à ses élèves, aux enfants qui lui sont confiés ou aux équipes qu'il a en charge ? Et du coup, ça nous emmènera sur une question qui est essentielle, c'est est-ce que ces vertus, ces vertus de base et ces vertus spécifiques des leaders, est-ce qu'elles sont finalement innées ou acquises ? Comment peut-on les développer ? Et c'est posé finalement la question des caractères. Et ce sera l'objet de notre troisième module de formation au leadership vertueux qui portera justement sur cette question des tempéraments et des caractères pour les éducateurs, les professeurs et les chefs d'établissement. Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada